Moi, je suis persuadé que dans l'ensemble, le confinement va être respecté parce que cette masse, ce qu'on appelle l'Europe à dos même, cette masse calme est extrêmement respectueuse, éloigne en définitive. Raphaël Amzalak, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel, Bokertov à tous nos auditeurs, nos auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes au lendemain de cette décision, on va dire, dramatique du Conseil des ministres israéliens qui a donc annoncé un reconfinement total de l'État d'Israël pendant les trois semaines des fêtes de Tichry, sans précédent, bien entendu. Et la manière dont Benjamin Netanyahou a présenté les choses pouvait peut-être paraître surprenante parce qu'on a eu le sentiment qu'en fait, finalement, on n'était pas si mal que ça, que l'État d'Israël était sorti le premier du premier confinement avec un taux de malade grave bas, un taux de décès bas. Il était ressorti également économiquement moins affaibli que d'autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation ? Vous pensez qu'elle est précise parce qu'elle va vraiment à contre-courant de l'état d'esprit qui règne dans la population aujourd'hui ? Oui, j'ai envie de dire que Benjamin Netanyahou va gagner la guerre, mais il est en train de perdre toutes les batailles jusqu'à cette victoire finale. C'est-à-dire que le communicant numéro un, la personne qui est maître dans l'art de faire passer ses messages sur ce sujet-là, s'est planté complètement, mais au niveau de la communication, pas au niveau des chiffres. Parce qu'en fait, la stratégie de Benjamin Netanyahou vis-à-vis de ce virus, parce qu'il explique, le problème c'est qu'il parle souvent, mais on ne l'écoute pas souvent, c'est au final de fixer comme objectif de gagner du temps vis-à-vis du virus et d'arriver à cette ligne d'arrivée imaginaire avec un minimum de morts en définitive, avec un minimum de personnes décédées. Et donc, il est revenu systématiquement sur cette statistique-là. Alors, c'est vrai que dans la communication, lorsqu'on est sorti du premier séguerre, il y avait des lignes rouges qui ont toutes été dépassées les unes après les autres, qui ont toutes été changées systématiquement les unes après les autres. Et il y avait aussi cette incohérence absolument parfaite, totale, entre les différentes mouvances de la population qui cherchaient les uns à réouvrir leur mini-anime, les autres à réouvrir leur salle de sport, les troisièmes à persister et signer des manifestations qui étaient absolument aberrantes d'un point de vue purement médical. Alors, pourquoi être allé sur un séguerre, c'est-à-dire sur un confinement qui est un confinement quasiment total ? Et là, c'est bien le drame de ce gouvernement. C'est que bien que le gouvernement valide toutes ces décisions quasiment à l'unanimité, je vous rappelle que le budget de 90 milliards de dollars qui a suivi la loi Corona, elle a été votée par 80 députés avec zéro personne qui s'oppose à la loi. C'est quand même fou, puisque c'est la façon de lutter contre le Corona au niveau budgétaire qui a été votée par tout le monde. Et il n'en demeure pas moins que les 36 ministres qui votent aussi ces décisions, 36 qui représentent presque 80 députés à la clé, c'est presque, eh bien, dans la communication, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et donc là, pour le citoyen, on ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas aller au Sri Lanka, lorsque la grande synagogue de Jérusalem, qui a deux minutes de Balfour, eh bien, elle vient d'annoncer hier qu'elle va être fermée, 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 pendant toutes les fêtes de Ticherie, ça n'a jamais eu lieu depuis 1958. Donc voilà, je pense qu'il y avait du vrai dans ce qu'a dit hier le Premier ministre, mais il y avait tellement, c'était tellement, j'allais dire, mal dit. En fait, ça a tellement été mal géré jusque-là qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Mais l'alternative, lui, il veut la prendre tôt, parce qu'il veut être sûr qu'à la fin, lorsqu'on regardera avec cette pandémie, lorsqu'on la regardera avec les yeux de l'histoire, eh bien, on sera jugé, j'allais dire, positivement. Alors, le sentiment général est qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport au premier confinement, eh bien, c'est la crise de confiance, on va dire, d'une partie importante de la population, face à ces dirigeants. Comment soigne-t-on une telle crise de confiance, alors que l'on doit aussi lutter sur le plan médical face au Corona ? Si on essaie d'analyser le début de cette crise de confiance, et pour le coup, ils ont réussi leur coup, c'est effectivement l'ampleur, mais aussi l'écho, que la presse a donné à ces manifestations de la gauche israélienne. Alors, je suis un grand démocrate, je suis pour les manifestations, même dans des temps difficiles, même dans des temps de guerre, mais il y a vraiment un monde, vous voyez, entre la première manifestation qui a eu lieu à Kikarabine, à Tel Aviv, où il y avait des places pour chaque manifestant qui étaient signifiées à la craie, entre guillemets, au sol, et il y avait effectivement deux mètres de respectés, les masques étaient respectés, les appels étaient respectés, et ce qu'on a pu voir sur Twitter, cinq dix soirées derniers, à Balfour. Et donc, là, effectivement, lorsque le discours n'est plus cohérent, c'est vraiment éducatif, à partir du moment où un jour, on dit à un jeune que la drogue, c'est mal, et puis le lendemain, on s'allume, j'allais dire, un jour avec lui, eh bien, on a perdu toute crédibilité. Quelque part, c'est exactement la même chose, parce que pour le citoyen moyen, celui qui a la possibilité de décider de ce qui se passe dans la sphère publique, mais effectivement, c'est le gouvernement. Et si le gouvernement ne cesse de créer ce qu'on appelle en hébreu des achagotes, c'est-à-dire de mettre de côté certains sous-groupes dans la population, eh bien, ça ne tient plus. Pourquoi irais-je limiter le nombre de participants au mariage de ma fille, qui attend ça depuis 22 ans, alors qu'il y a 5 000 personnes qui sont en train de faire la fête à Ertilia ou à Tel Aviv ou à Jérusalem ? Et peu importe, j'allais dire, combien cette thèse est juste et combien cette cause est juste. Alors, vous pensez que finalement, aujourd'hui, l'État d'Israël est engagé dans cette crise et qu'il aura du mal pour s'en sortir ? C'est-à-dire, vous pensez que même le second reconfinement ne va pas résoudre le problème ? Il ne va avoir peut-être, dans le meilleur des cas, comme l'a dit Netanyahou, peut-être un effet préventif en perspective de l'hiver, simplement ? Alors, je l'ai écrit, il y a deux raisons pour lesquelles ce confinement sont quelque part un moindre mal ou en tout cas, ou tout du moins, une bonne décision. D'abord, contrairement peut-être à d'autres dirigeants, Netanyahou s'aligne complètement avec le président Trump au niveau de ce qu'on appelle l'emploi du temps vaccinal. C'est-à-dire que pour Netanyahou, à la fin de cette année-là, en tout cas au premier trimestre 2021, il y aura un vaccin qui serait un vaccin opérationnel. Et Netanyahou fait le calcul, il sait que chaque confinement de ce type nous octroie grosso modo quatre mois de tranquillité avant que ça reparte. Alors, bien sûr, avec le système de Ramsor qui a été mis en place, bien sûr, avec cette centralisation des pouvoirs et de l'analysation des données chez le Piku d'Aoref, chez Tzal, on a maintenant un outil qui est extrêmement puissant et qui n'existait absolument pas quand on a fait le premier sorti de crise. Donc, on peut espérer que ça dure un peu plus longtemps, mais en tout cas, il voit en ce confinement la possibilité, pas simplement de passer l'hiver, mais voilà, pour lui, c'est un jeu de cache-cache avec ce virus et il comprend que ce virus, on va s'en sortir que lorsqu'on sera capable de mettre les populations qui sont les plus en danger, les plus âgées, celles qui ont des maladies chroniques, j'allais dire à l'abri du virus. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir être vacciné, même d'après lui, au premier trimestre 2021, mais ça veut dire qu'au niveau psychologique, ça va changer, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de possibilités de trouver les forces pour finir le marathon quand on voit la ligne d'arrivée. Donc, ça, c'est le premier point. Et le second point, et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'à mon avis, M. Netanyahou va gagner cette guerre au final, malgré le fait, encore une fois, que c'est un gouvernement qui… il faudrait réellement qu'il se désintègre, mais vraiment très rapidement, parce qu'il n'y a absolument rien qui fonctionne dans le gouvernement, c'est que pour sa part, mais bien qu'il préfère utiliser une arme qui est une arme très puissante, un confinement total, très tôt. Encore une fois, il l'utilise très tôt. Et vous parliez de la complexité, j'allais dire de l'incompréhension dans le public, mais encore une fois, c'est la même chose. Pour le public, au final, ils se disent, ben voilà, on vit, on n'a pas besoin de tout bloquer alors qu'on arrive à des chiffres de 2, 3 et 4 000. Sauf que Netanyahou systématiquement rappelle son cours de statistique qu'il a eu à Harvard, qu'il a eu au MIT, et on lui expliquait qu'est-ce qu'était un tour géométrique avec effectivement une dérivée, une courbe qui a l'air d'être une croissance linéaire, et puis tout d'un coup, ça commence à devenir exponentiel ou à peu près exponentiel. Et ça, ça lui fait extrêmement peur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moins que, j'allais dire, ce fameux dégueil à d'homme, ce drapeau rouge, je le mets par les hôpitaux, à mon avis, c'est plus l'économiste Netanyahou qui comprend que le moindre coût pour l'économie, c'est bien sûr pendant les fêtes de Ticherie, parce que de toutes les façons, la moitié des jours ne sont pas des jours ouvrés. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire pour pouvoir s'en sortir, et en termes économiques, et en termes de vie, lorsqu'on veut toujours avoir deux pas d'avance vis-à-vis de cette explosion d'un tour géométrique qui pourrait nous submerger. Alors, une dernière question, Raphaël. On est à la veille de Rochachana, c'est toujours la période des bilans. Qu'est-ce que ça dit sur nous, en tant que société israélienne, cette expérience de la crise du coronavirus de ces dix derniers mois, le premier confinement qui a été respecté, la période de sortie de crise qui nous a laissé, on va dire, même, comme l'avait dit Benjamin Netanyahou, permis de faire la fête, et puis cette pagaille apparemment, on va dire, massive, on va dire, dans toutes les components de la société israélienne qui a nécessité ce reconfinement ? Vu qu'on est à quelques jours de Rochachana, on va donner une réponse qui va être une réponse plein d'entendements, peut-être, et voire même de miséricorde. On est un peuple qui aime tellement la vie que quand on nous laisse vivre, on n'arrive pas à se limiter, parce qu'il est évident que vous voyez la sortie de crise, par exemple, dans la majeure partie des pays d'Asie, c'est un strict respect, bien évidemment, des masques, de la distanciation, un strict respect des conditions d'hygiène, c'est exactement ce qu'on n'a pas vu ici, on a bien évidemment vu exactement l'opposé ici, sur les plages, dans les bars, même aussi dans les stettels, vous voyez le mariage qui a eu lieu à Sadigoura ou à Vichnitz, à Haïfa, avec plus de 4 000 rassidim, parce que vous savez ce qu'est un tige rassidique avec plus de 4 000 rassidim qui vont dire des nigonimes pendant près de 3 heures sans aucune distanciation, vous comprenez ce que ça représente dans le cas où il y a quelqu'un qui a la corona à l'intérieur. Donc je pense qu'on avait besoin quelque part de ce haut-là, mais peut-être contrairement à ce que je lis un peu ce matin dans la presse, moi je suis persuadé que dans l'ensemble le confinement va être respecté parce que cette masse, ce qu'on appelle l'Europe à dos-mêmes, cette masse calme et extrêmement respectueuse des lois et en définitive, encore une fois, ce n'est pas Netanyahou seul dans un gouvernement de transition qui a voté ce confinement, c'est un gouvernement de 36, un gouvernement paritaire, donc d'union nationale, de 36 ministres qui a voté ce confinement, donc bien qu'ils soient absolument déconnectés de leur réalité et qu'on voit bien qu'ils sont ministres pour la première fois puisqu'il n'y a pas grand-chose ce qui se passe, pas simplement au niveau Corona dans tous les autres domaines, je pense que le confinement va être respecté et je suis très triste de savoir qu'on va engager ces fêtes avec cette configuration, mais encore une fois, optimiste sur le fait que, bon gré, mal gré, je pense qu'on va sortir de cette crise avec une ode à la vie parce que dans notre culture, la vie est bien plus importante que n'importe quel impact, j'allais dire, économique, c'est la race et la loi juive, c'est la donne sur laquelle on a été éduqué et je pense que lorsqu'on fera le ratio de gens qui vont décédés vis-à-vis de cette pandémie dans le monde, je pense, j'espère, je prie pour qu'on reste et qu'on demeure et qu'on ait cette première place. Eh bien, Raphaël Hamzalag, c'était très intéressant et important de dialoguer avec vous ce matin. Merci beaucoup de nous avoir livré vos réflexions sur cette situation pas de simple du tout à la veille de Rosh Hashanah et dans un pays qui se dirige vers un reconfinement général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shana Tova, bonne année, bonne santé également. En tout cas, à toi, à tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup Raphaël, à bientôt.